Près de 19 millions d'euros, c'est l'excédent qu'il reste au conseil départemental à l'issue de l'exercice 2014. Un bon point alors que plus de 90% des investissements annoncés ont été réalisés. Seulement, ce bas de laine va être difficile à conserver pour 2015, d'abord en raison de la baisse des dotations de l'Etat, 8 millions d'euros par an. Ces 8 millions qu'on peut estimer à 28 millions sur les trois prochains exercices, c'est pour vous donner un ordre d'idée, une augmentation qui correspondrait à 30% de fiscalité, puisque un point d'impôt sur notre fiscalité tel qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'impôt foncier, représente un peu moins d'un million d'euros. Ensuite, parce que le département a choisi de maintenir un niveau d'investissement élevé autour de 110 millions d'euros. Les collèges en seront largement bénéficiaires. Quatre vont être agrandis dans les cinq ans. Nouveauté, le financement se fera selon un partenariat public-privé. C'est un montage qui n'est pas sans rappeler celui du MMA-Rena au Mans. Le conseil départemental récuse tout parallèle. On parle souvent justement des mauvais PPP, c'est parce que les contrats ont été mal ficelés, je dirais, au départ. Le premier argument, c'est la rapidité, mais il y a aussi l'aspect financier, parce que c'est pas négligeable de regarder. Les PPP ne vont pas coûter plus cher, au contraire, ils vont coûter 6,5% moins cher, sachant que nous sommes partis dans cette étude sur une idée des taux des intérêts actuellement qui sont relativement faibles. Enfin, l'autre gros chantier concerne Internet. 31 millions d'euros seront investis sur 5 ans. Un coup de pouce qui permettra notamment une baisse du coût du très haut débit pour les communautés de communes. 1. 7.